Nous allons à présent nous intéresser à la remise des produits pour notre problème de facturation. La remise par produit va dépendre d'un tableau à deux dimensions qui se trouve ici dans Autres renseignements. Nous avons ici le tableau des remises. En fonction du métier exercé, boutique, distributeur ou autre, on a quatre métiers, book, gold, disdiv. Et en fonction des familles de produits que l'on va vendre, CR, PL ou SO, on les repère très facilement ici. Dans notre fichier articles, on a des articles qui commencent par CR, d'autres par PL, et enfin d'autres par SO. En fonction du métier et de la famille de produits, le taux de remise ne sera pas le même. Alors, comment va-t-on faire cela ? À partir d'une fonction un peu particulière qui est capable de faire une recherche dans un tableau à deux dimensions. C'est-à-dire organisé en lignes et en colonnes. C'est la fonction index qui permettra de faire ça. On va revenir par exemple sur notre client Bazar. Et au passage, je m'aperçois que le code TVA, là j'ai oublié de tirer la poignée de recopie. Puisque nous avons un taux de TVA qui est tout le temps à 20%. Voilà, on a bien les 20% qui n'apparaissent que sur les lignes où il y a des articles vendus. Donc, je reviens maintenant. On a le client Bazar. Le client Bazar appartient à un code métier particulier qui est DIV. Donc, si je vais ici dans mon tableau de remise, DIV, c'est la quatrième colonne. Et le premier article que j'achète, c'est un article qui commence par SAU. C'est donc la famille SAU. Troisième ligne. DIV SAU, ça veut dire qu'il faudra afficher 0%. Donc, en fait, il faut dire d'afficher parmi, dans ce tableau-là, l'information qui se trouve en troisième ligne et en quatrième colonne. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On a une fonction index, égale index, qui permet de dire qu'on prend ce tableau de données-là. On sélectionne tout le tableau, sans les titres. Point-virgule. On veut renvoyer la troisième ligne. Point-virgule. La quatrième colonne. La parenthèse. Je valide. Et j'ai bien 0%. Donc, ça, c'est très simple. Mais le problème, c'est qu'on a rentré à la main le 3 et le 4. C'est-à-dire qu'il faudrait faire ça manuellement. Donc, bien entendu, il va falloir automatiser ça un peu plus. En fait, pour rechercher, on va commencer par le code métier. Le code métier est en colonne. Donc, pour aller rechercher div dans cette ligne-là, dans la série, la boue-col-dis-div, eh bien, on va utiliser notre fonction, qui est la fonction équive, qui va me demander d'aller chercher la valeur div dans un tableau de lignes qui se trouve ici. Et qui contient quatre valeurs. Alors, comment fait-on ça ? Je vous rappelle que là, on est dans les colonnes. C'est la valeur 4 qu'il faut renvoyer. Si je reviens dans la facture, là où j'ai mis manuellement 4, bien entendu, c'est pas manuel qu'il faut le faire. Donc, je vais à la place mettre la fonction équive. Ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, ça va être div. Point-virgule dans un tableau de recherche qui se trouve ici. Donc, je dis que je cherche div dans tout ça. On ne va pas plus loin. On essaye de valider. Est-ce que j'ai refermé la parenthèse ? J'ai oublié de la refermer. Je valide. Et donc, il me trouve bien 0%. Alors, bien sûr, ça, je vais tirer la poignée de recopie. Donc, si je tire la poignée de recopie, mon div, là, va descendre. Ça ne va pas. Et ici, cette colonne-là va descendre. Donc, il faut bien sûr mettre des valeurs absolues, aussi bien sur le D15 que sur la plage. Autre renseignement, B10-E10. Je suis trompé. Ah, j'ai décidé de sélectionner. Bien sûr, le résultat ne change pas. Et si je tire la poignée de recopie, normalement, j'ai des choses qui ne vont pas encore. Alors, pourquoi ? Index. Ah bah oui, mon tableau, je ne l'ai pas rendu fixe. B11-E13. Donc, lui aussi, quand je tire la poignée de recopie vers le bas, il ne faut pas que ça bouge. Hop. Donc là, si je tire la poignée de recopie, j'aurai toujours affaire à une famille de produits. Voilà. J'ai bien 0% partout. On gérera après, avec le scie et vide, les 0% des lignes vides. Ça, on verra tout à l'heure. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. On va maintenant s'occuper de l'information de la ligne. Alors, l'information de la ligne, nous l'avons ici. C'est le 3. Ça va être le même principe. On va aller rechercher les deux caractères les plus à gauche. On va voir comment on fait. Dans cette plage de cellules qui se trouve ici, de CR à SO. Donc là aussi, ça va être la fonction équive qui va permettre de faire cette recherche. Alors, allons-y doucement parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est à la place du 3. Je recherche mon 3. Il se trouve ici. Donc, le 3, je le sélectionne. Je le supprime. Et là aussi, je vais avoir une fonction équive qui va me permettre de dire je vais rechercher la valeur cherchée. Alors, ce n'est pas SO358. C'est les deux premiers caractères. Donc, les deux premiers caractères en partant de la gauche, je vais pouvoir les extraire en faisant équive. Alors, de gauche, ouvrez la parenthèse, cette cellule, point virgule 2. Ça, ça va me permettre de sortir les deux premiers caractères de la cellule. On n'a pas fait ça. Alors, égal gauche de A19 A19 point virgule 2. Fermez la parenthèse. Alors, ça, ça va me dire d'aller chercher SO. point virgule dans un tableau de recherche votre renseignement qui se trouve ici. Fermez la parenthèse. Si je valide, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il y a gauche de A19 qui a deux points virgule. Et là, ça marche. Alors, attention, là aussi, quand je vais tirer ma poignée de recopie, ça, ça doit descendre. Mais par contre, le tableau de recherche, je recherche, où est-ce que c'est ? Où est-ce que j'ai mis mon gauche ? J'ai mis mon gauche ici de A19. Donc, sur les nues suivantes, ça doit être A20. Ça, c'est très bien. Par contre, le A11, A13, lui, il reste fixe. Il reste figé. Donc là, il faut bien mettre un dollar avant la lettre, avant le chiffre. Ainsi, si je tire ma poignée de recopie, on va se retrouver là aussi avec des 0%, puisque que ce soit SO, que ce soit PL, on est avec des 0%. SO et PL, on est à 0%. On va juste changer. On va prendre cuir, par exemple, pour voir si ça marche. Il va être un autre code métier. Cuir. Cuir, c'est Bou. Et là, il me fait une remise à 25% lorsque c'est SO et à 20% lorsque c'est 20, lorsque c'est PL. Alors, pour Bou, on a 25% lorsque c'est SO et 20% lorsque c'est PL. Donc, ça fonctionne bien. Il me reste juste une petite chose à faire encore, qui est d'enlever CNA. Bon, ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. tout ce index-là, on va le mettre dans une fonction si est vide. Donc, je fais si égal si, ouvrez la parenthèse, est vide de cette cellule à 19. Alors, je n'affiche rien. sinon, je fais mon index et à la fin, je ferme la parenthèse. Voilà, donc on va construire les fonctions comme ça, petit à petit, en partant du plus simple vers le plus compliqué. Donc, si je tire mon point de recopie, nous avons bien des remises uniquement sur les lignes où on a des produits commandés. le calcul du montant hors-taxe. Alors, le calcul du montant hors-taxe, c'est relativement simple. On va prendre la quantité que multiplie le prix unitaire hors-taxe moins la remise. Donc, on va le multiplier par le prix multiplié par le prix unitaire hors-taxe facteur multiplié par ouvrez la parenthèse 1 moins le taux de remise. Fermez la parenthèse. Ce qui fait 623. Je vais mettre ça en euros. Ça fait 623,88 euros. Là aussi, si je tire la poignée de recopie, ça fonctionne, mais là, j'ai des messages d'erreur. Donc, on va mettre ça de la même manière dans un si est vide. Égal si, ouvrez la parenthèse, est vide de la cellule à 19. Fermez la parenthèse. Alors, je ne fais rien. Sinon, le point virgule, c'est le alors. Sinon, je fais mon calcul et à la fin, je ferme la parenthèse de mon si. En retirant la poignée de recopie, je vais trouver juste des valeurs là où j'ai des articles. Voilà pour le haut de notre facture. On va s'intéresser maintenant au bas de la facture. Je descends un petit peu. On va préciser ici que le taux de TVA est toujours à 20%. On va l'écrire tout simplement. le taux de TVA est à 20%. Comme ça, au moins, c'est écrit clairement. Ici, on va écrire total hors taxe de points. Alors ça, je ne vais peut-être pas le mettre ici. Je vais peut-être le tirer et le mettre ici. Hop ! Et on va l'aligner à droite. Je vais même mettre un espace après. Voilà, comme ça, ça l'éloigne un petit peu. En dessous, je mettrai la remise client puisque certains clients disposent d'une remise spéciale. On va voir pourquoi et comment après. Ensuite, on va calculer un net hors taxe. Ensuite, on va ajouter des frais de port. C'est compliqué à faire. Puis, on va rajouter le total TVA puisque les frais de port sont assujettis à un taux de TVA normal lui aussi. Et enfin, on va calculer un montant de TTC. Voilà. Alors, on va peut-être juste quand même mettre tout ça à droite pour homogénéiser la présentation. Voilà. là, on va fusionner. Ah, il n'est pas d'accord. Annuler. On va fusionner ces deux cellules-là. Fusionner. hop. On va fusionner. On va fusionner. Donc là, il faut répéter un petit peu ces opérations. et puis, on va mettre à droite. Là et là, on va mettre un petit quadrillage. Et on va cette colonne-là, on va la mettre à droite. voilà. Alors, le total hors taxe. Le total hors taxe, c'est très simple. C'est une somme. Donc, on écrit égale somme. On fait une somme automatique. Donc, la somme automatique, en fait, détecte ce qu'il doit additionner. Et là, ça me convient parfaitement. Du coup, ça me fait 1067,88. On va ensuite s'intéresser à la remise client. Donc, la remise client, on fera une recherche V. Ça nous permettra de calculer un autre hors taxe. Les frais de port vont se calculer à nouveau avec une fonction équive, index équive. Et on pourra calculer notre total TVA. Dans la dernière vidéo, on fera donc ces calculs-là. À très bientôt.